FE, FE c'est la fréquence d'échantillonnage, puisque FE il est là, donc je vais prendre FE sur 2 moins FE sur 2 ici. Donc je vais multiplier SE de F par un rectangle de F moins le sens sur la largeur, c'est FE, il y a ici un TE, alors nous avons ajouté le TE parce que le spectre, il a une amplitude ici, 1 sur TE, qui est due à la transformée de Fourier de peine de Dirac. Alors pour éliminer ceci, je dois multiplier par TE pour avoir 1, tout simplement. Donc je vais multiplier le spectre par un rectangle, et je vais chercher la transformée de Fourier inverse. Alors transformée de Fourier inverse de celui-là, et comme la transformée de Fourier transforme le produit simple en un produit de convolution, ça va être transformée inverse de SE fois transformée inverse du rectangle. Alors nous savons que la transformée du rectangle, c'est un sinus cardinal, donc la transformée inverse du rectangle, ça va être un sinus cardinal. Donc la transformée inverse de SE de F, c'est SE de T, donc c'est le signal échantillonné, multiplié par la transformée inverse du rectangle, et ça nous avons déjà calculé, c'est le sinus cardinal de FE fois T. D'accord ? Donc transformée de sinus cardinal, c'est celui-là. Donc je remplace SE de T par son expression, qui est là, c'est le signal échantillonné. Alors on multiplie le signal par le peine de Dirac, et puis, puisque je... Et puis, puisque je...